Gafam, 5 lettres pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En moins de 15 ans, ces 5 superpuissances numériques américaines sont devenues des acteurs incontournables de l'économie mondiale. La valeur en bourse des Gafam pèse plus lourd que l'ensemble des entreprises françaises cotées sur le marché, et le montant cumulé de leur trésorerie est plus important que le PIB de la Suède. Dans notre vie quotidienne, il est aujourd'hui impossible d'y échapper. Nos modes de communication, d'information, de divertissement et de consommation ont été bouleversés par ces entreprises. Grâce à elles, nous avons accès rapidement à une multitude de produits et de services. Si les Gafam sont admirés pour leur audace technologique, ces géants du web suscitent de nombreuses critiques. De plus en plus de voix s'élèvent notamment contre le système d'optimisation fiscale qu'ils pratiquent. En effet, grâce à des accords passés avec certains états, au système fiscal extrêmement avantageux, les Gafam peuvent ne pas payer leurs impôts dans les pays où ils génèrent leurs revenus. Plus récemment, la question de l'exploitation de nos données personnelles à des fins marketing est venue encore une fois ternir l'image de ces mastodontes du numérique. Face à cette concentration du pouvoir technologique et financier, la question de leur régulation devient de plus en plus urgente.